Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Vendée en direct. Nous nous trouvons aujourd'hui au sable d'Olonne pour découvrir une très belle exposition qui se déroule ici actuellement, tour d'Arundel. Je suis en présence de François Delano, le président d'Océam. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous donc cette exposition, de quoi est-ce qu'elle parle ? Alors cette exposition, on parle évidemment, comme elle s'appelle, faire route en mer. Donc on essaye d'expliquer aux gens, à notre public, comment faire route en mer d'hier à aujourd'hui. Donc quels étaient les anciens procédés, les techniques beaucoup plus modernes d'aujourd'hui. Et on a voulu faire cette exposition en lien avec la GGR, puisque la GGR précisément utilise encore les anciennes techniques de navigation qui étaient utilisées jusque dans les années 50-60. On va découvrir tout à l'heure quelques-uns de ces instruments qui sont utilisés. Pour l'instant, j'ai envie qu'on commence à parler du célèbre, j'ai envie de dire, phare des barges. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici pour le découvrir ? Alors le phare des barges, c'est donc un peu le phare mythique de Sable de l'Anne, puisqu'il faut savoir que c'est quand même le seul phare en mer de Vendée. Et qui a quand même quelques particularités, puisque sa construction a duré 5 ans. Et compte tenu de sa place en mer, même s'il est très très près de la côte, et des conditions de mer qui sont toujours très difficiles, le phare a été construit pièce par pièce à terre, et reconstruit en mer sur place. Ce qui fait que la construction a duré 5 ans. Et il a quelques éléments spécifiques. C'était le premier phare des barges à être électrifié, et il était le premier phare à recevoir la télévision. Une autre remarque également, pas mal, une remarque également. Compte tenu de sa situation en mer sur ce plateau rocheux très difficile d'accès, les marins sont restés plus de 60 jours sans pouvoir être relégués. Et on présente également un élément très très important, c'est la lentille du phare des barges, la lentille de Fresnel. Ce qu'il faut que ce monsieur Fresnel, c'est l'ingénieur qui a créé ce type de lentille qui permet de concentrer les faisceaux lumineux et qui a été repris dans le monde entier. Donc c'est quand même une très belle technologie française qui a été largement, très très largement diffusée. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Donc c'est grâce à ces lamelles en fait ? Voilà, c'est grâce à ces lamelles, ces systèmes optiques que l'on présente ici d'ailleurs. Vous voyez, plutôt que le faisceau lumineux parte partout, dans tous les sens, ces lentilles concentrent le faisceau lumineux horizontalement, ce qui fait qu'elle gagne évidemment en puissance et donc en portée du phare. Donc la lumière va plus loin et elle se disperse moins sur la hauteur. Alors il y a énormément de choses dans cette exposition. On ne va pas pouvoir tout montrer en huit minutes, malheureusement. J'ai cependant très envie qu'on vous fasse découvrir l'instrument avec un L majuscule, j'ai envie de dire, de cette Golden Globe Race. C'est le sextant, c'est l'instrument dont on ne peut pas se passer quand on n'a pas d'équipement technique comme aujourd'hui. Voilà, c'était l'instrument qui a été utilisé, qui est toujours utilisé d'ailleurs sur les GGR. C'est l'instrument qui permet ce qu'on appelle la navigation astronomique, qui permet de se repérer en mer par rapport aux étoiles, par rapport aux astres. Vous savez que le Soleil, les astres se déplacent en permanence par rapport à leur position en Terre. Quand on voit le Soleil au Sable de l'Aune, il n'est pas du tout au même endroit si on est à Pékin ou aux États-Unis. Donc la solution, c'est de repérer la position de ces armes aussi bien dans l'espace horizontal, entre le nord et le sud, mais aussi dans l'espace vertical. Donc on va mesurer l'angle que fait l'astre par rapport à l'horizon et à partir de là, on va en déterminer sur des tables, qu'on a des tables qui sont déjà préétablies, avec l'heure à laquelle on a fait la mesure, qui va nous permettre de se localiser en mer. Ce sextant date donc de 1945. Voilà, c'est donc un des éléments qui ont été utilisés toujours jusque dans les années 70-80. Est-ce que ça a été compliqué de réunir toutes ces pièces ? On le voit, il y en a de toutes les époques, de nombreuses années. Océam avait déjà un fonds important puisqu'on a un certain nombre d'adhérents qui nous ont remis leurs objets. On a des collectionneurs, on a également des particuliers, puisque le sextant nous a été prêté par un particulier, marre d'Océam d'ailleurs. Et oui, ça a été assez compliqué. Il vous manque des pièces que vous auriez absolument envie d'avoir ? Il y a une pièce qui nous manque, deux pièces, je dirais. C'était une antenne, une antenne, une antenne Gognou. Je vous ai prétonné un peu ce que c'est, à quoi ça servait. Et aussi un manipulateur mort, ce qui était un peu aussi l'élément de communication. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui d'apprendre à se servir de ces pièces anciennes, notamment le sextant ? Comment on fait finalement les navigateurs de la Golden Globe Race pour se former là-dessus ? Vous savez, c'est quand même des techniques qui sont encore utilisées. Il y a encore très peu de temps, il fallait avoir à chaque temps à bord pour naviguer. Donc, c'est quand même des éléments qui sont encore très, très connus. Ce n'est pas très compliqué, mais la difficulté, c'est de faire la bonne mesure. C'est ça, faire la bonne mesure et d'en faire plusieurs. Sachant que c'est par rapport aux astres, mais il peut y avoir des nuages parfois. Donc, dans ces cas-là, la mesure est difficile. Mais bon, on fait des recroupements parce que par rapport au point qui a été fait quelques moments avant, on corrige éventuellement. C'est toujours de la navigation à l'estime. Mais ça reste très précis. Ça reste assez précis puisqu'on peut avoir des précisions de l'ordre de 3 à 5 000 marins. Donc, ça fait à peu près 5 km en mer. Quand on sait qu'on est au milieu de séance, c'est quand même relativement précis. Alors là, on a changé de pièce. Nous sommes montés à l'étage supérieur. Qu'est ce qu'on peut trouver ici? Alors là, on montre un peu toute l'évolution technologique, à la fois des matériels de navigation, de radiocommunication, également pour la météo et également des éléments de positionnement. Puisque après le sextant, entre le sextant et le GPS, il y a différents modes de communication qui sont apparus. Les DECA, les récepteurs GONIO. GONIO, c'est très particulier. Expliquez-nous. Alors le GONIO, c'est un système assez simple qui ne fonctionne qu'en navigation comptière. Puisque c'est un radio phare qui est à terre, qui envoie un signal. Et on se positionne sur ce signal. On cherche avec une antenne orientée pour essayer de capter le signal le plus fort. Et quand on est dans le signal le plus fort, c'est qu'on est dans la bonne direction pour rentrer au port avec ce radio phare. Un système qui a été utilisé entre 1980 et 1990. Il nous reste très peu de temps. J'ai juste envie qu'on termine sur ces deux récepteurs. Ces deux manières de naviguer qui sont extrêmement parlantes. Voilà, ici on a voulu présenter sur ce petit espace. On aurait voulu avoir davantage de matériel, mais c'était un peu difficile. On voit l'évolution de la technologie. Ici, un récepteur DECA. C'est un récepteur de navigation comptière qui permet de se positionner. Et éventuellement, on aurait pu rajouter tous ces gros appareils que l'on a partout, qui venaient en complément d'aide à la navigation. Et on retrouve dans ce petit boîtier, ici, on retrouve tout est rassemblé dans ce petit boîtier. On a la cartographie, le radar, le tableau de bord. Voilà, l'instrument moderne, extrêmement fin. Quand on voit ce qu'il fallait à l'époque, c'est saisissant. Il y a énormément de trésors à découvrir dans cette exposition. Qu'à découvrir, rappelez-moi, jusqu'à quand ? Alors, cette exposition va être ouverte jusqu'au 30 septembre. Tout l'été, jusqu'au 30 septembre. Tout l'été, tous les jours. Merci beaucoup de nous avoir donné un avant-goût. Et pour en voir plus, en direction la Tour d'Aroundelle, au Sable d'Olonne. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada